Monsieur Douaihi, donc aujourd'hui votre bloc a voté pour Selim Hebde, tandis que les autres membres de l'opposition ont voté pour Michel Amarouad. Y a-t-il moyen de s'unir ? Moi je trouve que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était vraiment un petit show à la place politique libanaise, dans le sens que les élections présidentielles, les séances parlementaires pour élire un président sont toujours préparées en avance, donc on s'en fout du nom, du processus du partage, et après on revient ici pour élire un président. Et ça, cette culture, on est en train de proposer une autre méthodologie de travail. Nous, on a une initiative présidentielle, on l'a écrite, on l'a proposée, on l'a annoncée, on a fait des petites visites pour tous les blocs parlementaires pour leur dire qu'il y a une solution. Aujourd'hui, on a vu 63 députés, malheureusement, qui ont voté blancs, alors que le pays est en état de faillite. Et ça, c'est vraiment super décevant, surtout qu'on est en train de, vraiment de, chaque jour, pour pouvoir rester en vie, je vais dire ça aujourd'hui, de, autre solution, mais ça se voit qu'on est face à une classe politique qui n'est pas, qui n'est pas prête à faire quoi que ce soit contre concession pour sauver le pays. Hier, il y avait des informations concernant la candidature de Salah Hanin, le député Salah Hanin. Ce matin, vous et vos autres membres de votre bloc ont annoncé, vous avez voté pour Salim Eddeh. Est-ce que Salim Eddeh, qui est, si je le rappelle aussi, si je ne me trompe pas, le président de la société Murex, connu internationalement, est-ce que Salim Eddeh était parmi les noms de votre initiative présidentielle ? À la fin, on a trouvé quatre ou cinq noms, M. Hanin et M. Eddeh, on fait partie de cette... Et les autres blocs parlementaires sont d'accord ? Ils n'ont pas été d'accord, ils ont voulu faire autre chose, comme voter blanc ou voter pour M. Marwa d'aujourd'hui. Donc, de ces quatre, cinq noms de votre initiative présidentielle, il n'y a pas un nom où vous pouvez vous retrouver ? Maintenant, le président de la Chambre, il a sorti un truc que je trouve un peu dangereux, dans le sens qu'il ne va pas appeler une autre séance, que s'il y a un compromis. Et ça, c'est cette culture du compromis qu'on est en train de faire face à cette culture. Et là, du coup, on va continuer avec cette initiative. On va proposer peut-être d'autres noms pour pouvoir sauver le pays. C'est le seul moyen. On doit sortir de cette polarisation 14 et 8. On doit proposer autre chose avec beaucoup de clarté sur souveraineté, mais surtout aussi de sortir d'avoir un plan économique solide. Merci.